Jésus nous enseigne à prier. Nous l'avons vu, l'Esprit Saint nous apprend à accueillir le Christ. Il y a dans la vie chrétienne des points de source où le Christ nous attend pour nous donner l'Esprit Saint. C'est en premier lieu la parole de Dieu. Dans un passage, le Concile Vatican II exhorte avec force tous les chrétiens à fréquenter la parole de Dieu pour, je cite, « acquérir la science de Jésus-Christ ». Mais il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas d'apprendre. La prière doit accompagner cette lecture pour que se noue un vrai dialogue entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. La parole de Dieu a trois caractéristiques, peut-on dire. Tout d'abord, elle a un contenu qui se présente à nous comme une écriture, un texte. Et nous sommes toujours invités à travailler ce contenu, à en explorer le sens. On appelle le sens littéral. C'est important de lire le texte, de l'explorer, d'être attentif à ce qui est écrit, pour ne pas se contenter de survoler et parfois d'en rester à des impressions ou d'en rester à des choses que nous croyons savoir. La parole de Dieu a également une puissance. Elle se manifeste tout au long de la Bible comme créatrice, parole de vie, parole qui féconde. Cette parole est promesse, bénédiction. Elle ouvre un avenir à celui qui est découragé. Elle met en relation. C'est donc bien plus qu'un texte qui nous donne des renseignements sur Dieu. Ce n'est pas une lettre morte. Et enfin, cette parole, c'est l'expression de quelqu'un qui est présent aujourd'hui et qui vient à notre rencontre, qui vient frapper à la porte de notre cœur. Alors, pour lire cette parole, eh bien, il y a une des méthodes possibles. Et la tradition chrétienne a mis en place depuis fort longtemps une manière de lire la Bible, une pédagogie qu'on appelle la Lectio Divina ou encore lecture spirituelle de l'Écriture, qui passe de l'accueil de la parole telle qu'elle est dans sa réalité, dans sa matérialité, dans sa littéralité, jusqu'à la contemplation de celui qui nous parle. Il y a quatre étapes dans cette manière de procéder. Alors, je les cite ici parce qu'elles peuvent être pratiquées en groupe ou tout seules. Tout d'abord, la lecture. Je prends le temps de lire, de me poser, de recevoir le texte, par exemple celui de la liturgie de chaque jour ou du dimanche. Je cherche à comprendre ce qui est écrit. Je regarde, je découvre. Dans un deuxième temps, j'entends une parole qui m'est adressée. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Qu'est-ce qu'elle me dit ? En quoi elle peut nourrir, fortifier ma foi ? En quoi elle peut m'aider à grandir comme disciple ? La prière de réponse, je réponds à celui qui me parle. La contemplation, enfin, je me tiens en silence, comme Marie qui méditait et retenait les événements en son cœur. Voilà ce petit chemin que nous pouvons faire très simplement. Et donc, devant la parole de Dieu, il nous faut résister aussi à cette grande tentation de rechercher l'efficacité, la tentation d'une réponse rapide, de vouloir tout savoir tout de suite. Comme l'écrit le pape François dans son message pour ce carême, recevoir et vivre la vérité manifestée dans le Christ, c'est avant tout se laisser toucher par la parole de Dieu qui nous est transmise de génération en génération par l'Église. Cette vérité n'est pas une construction de l'Esprit qui serait réservée à quelques intelligences supérieures ou séparées. Elle est un message que l'on reçoit et que l'on peut comprendre grâce à l'intelligence du cœur, ouvert à la grandeur de Dieu qui nous aime avant que nous-mêmes en ayons conscience. Cette vérité, c'est le Christ.